Le propre de la nature, c'est le changement. Il y a très peu de choses qui sont si muables. Même le gros caillou dans ta cour se transforme. Il change, mais dans un référentiel de temps plus long, qui échappe à ton quotidien. L'ensemble de ces changements sont cruciaux pour notre survie. En effet, si la nature n'avait pas la possibilité de changer, de réutiliser un élément pour en faire un autre, tu imagines la quantité de matière première qu'elle aurait eu de besoin pour produire tout ce qui a été vivant depuis le début de l'univers. Ce n'est pas juste une question de quantité. Si on n'avait pas la possibilité de changer la nature de la matière autour de nous, nous vivrions encore en mode homme préhistorique. À utiliser la fourrure des animaux telle qu'elle, à manger leur viande crue en la découvrant avec des roches. La découverte par l'homme de multitudes façons de changer la matière nous a permis d'évoluer pour devenir les humains que nous sommes aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire. Voyons dans cette série les deux grandes familles de changements, les changements physiques et les changements chimiques. Nous verrons aussi que malgré ces changements, on a ce qu'on appelle une certaine conservation de la matière. On explorera ce concept pour terminer la série sur les transformations. Débutons avec les changements physiques. Les changements physiques sont les premiers à avoir été exploités par l'homme. On prend une matière X et on la change de forme pour la modeler à l'usage qu'on veut en faire. Pensons à la fabrication des outils par les hommes préhistoriques. Ils frappaient sur les silex pour en arracher des morceaux au bord coupant pour fabriquer des couteaux. Et avec ces couteaux, on enlevait la peau du mammouth pour s'en faire des bottes et des manteaux. Le changement physique est donc, au point de vue matériel, une transformation qui n'affecte pas la nature de la matière. La fourrure demeure de la fourrure, mais sous une autre forme. La matière conserve aussi ses propriétés. La fourrure protégeait le mammouth du froid, bien maintenant elle protège les pieds de Pierrot. Le jeune garçon des cavernes. Encore aujourd'hui, nous exploitons très régulièrement des changements physiques. On peut penser à l'industrie de la construction, qui met ensemble différents matériaux pour fabriquer une maison ou un pont. Les matériaux demeurent reconnaissables, mais ont changé de forme et d'utilité. Les changements de forme ne sont pas les seuls types de changements physiques. On peut aussi penser à un élément qu'on connaît maintenant par cœur, les changements de phase. Dis-moi que tu te souviens de ce superbe triangle que tu as sûrement dû apprendre par cœur l'an passé. Avec ces termes qui, au départ, te semblaient peut-être un peu ésotériques, comme sublimation et liquefaction. Lorsqu'on passe d'un état à l'autre, les molécules de notre substance demeurent les mêmes. Qu'est-ce qui change? Est-ce que tu t'en souviens? C'est la vitesse d'agitation des particules et leur proximité qui va changer. L'eau en ébullition, par exemple, demeure de l'eau, même lorsqu'elle est sous forme de vapeur. Mais elle bouge plus vite et chaque molécule s'éloigne un peu plus les unes des autres. Les changements d'état ont été sûrement exploités par nos hommes des cavernes. Quand ils ont appris à maîtriser le feu, on sait qu'ils faisaient bouillir de l'eau en faisant chauffer des grosses pierres et en les plaçant dans des contenants faits d'écorces d'arbres, par exemple. Ils ont aussi profité de la solidification de l'eau l'hiver pour étendre leur terrain de chasse, au-delà des étendues d'eau qui leur étaient infranchissables durant l'été. Aujourd'hui, les fans de l'acier et du feu connaissent très bien l'usage de la fusion pour forger des armes, à partir de vieux objets en métaux. Qui aurait pu dire que cette vieille chaîne pourrait devenir un katana avec un damassage aussi élaboré? Le troisième type de changement physique que l'on retrouve quotidiennement sont les mélanges. On a vu que lorsqu'on mélangeait deux substances ensemble, il n'y avait pas de réaction chimique, on retrouvait les mêmes substances, mais mélangées ensemble. Petit rappel, voici une représentation particulière du mélange d'eau et d'huile et d'un mélange d'eau et de sel. On respecte donc la définition de base d'un changement physique. Dans la cuisine, le montage d'une salade, la préparation de la vinaigrette, sont des exemples de transformations basées sur la fabrication d'un mélange. On conserve le goût du vinaigre, la texture huileuse de l'huile dans la vinaigrette. Je mélange une molécule active, l'acétaminophène, avec une poudre sucrée pour pouvoir faire un comprimé médicamenteux. Voilà autant d'exemples de mélanges qu'on utilise et qu'on peut classer comme étant des transformations physiques. Les transformations physiques sont en général réversibles, c'est-à-dire qu'il est possible de revenir en arrière. Je peux, avec de la patience, replacer les différents ingrédients de ma salade dans leur petit contenant d'origine. Je possède des techniques pour séparer les mélanges. La distillation, la filtration qu'on a vu dans la série UM1 et la saison 3. Je sais que les changements d'état se font en paire. L'eau peut passer de liquide à solide au congélateur, mais aussi de solide à liquide en le laissant sur le comptoir. Lorsque je change la forme de mon argile, je peux recommencer mon travail si j'aime pas ça. Par contre, lorsque je déchire une feuille de papier, qui est aussi un changement de forme assez évident, bien, retourner en arrière, c'est un peu plus complexe. J'ai bien beau mettre du ruban adhésif, je laisse une marque de mon changement. Même chose si je coupe la feuille d'acier pour former un cylindre. Ce sera plus difficile de revenir à ma feuille initiale. On dira donc, dans certains cas, que les changements physiques peuvent être irréversibles. Il faut donc analyser la situation pour pouvoir déterminer s'il est possible ou non de revenir en arrière. En résumé, un changement physique ne change pas la nature des molécules ni les propriétés de ces dernières. Et ils sont, en général, réversibles. On peut les diviser en trois grandes catégories, les changements d'état, les changements de forme et la fabrication des mélanges. Dans le prochain épisode, nous verrons la deuxième grande famille de changements, les changements chimiques. Merci. Merci.